bonjour tout le monde et bienvenue chez nous dans ce cours on va voir on va parler du théorème de gosse va parler un petit peu de ce fameux théorème on va parler pourquoi on utilise ce théorème quelle est l'utilité de ce théorème donc bien sûr là qu'est ce qu'on fait on fait d'abord il faut savoir ce qu'on fait bien sûr donc on fait de l'électrostatique l'électro statique dans le vide dans le vide donc la partie qu'on va faire c'est le théorème de gosse donc qu'est-ce qu'il dit le théorème de gosse il dit que le flux de e le flux de e à travers une surface fermée donc surface fermée surface fermée vous avez bien compris que ce cercle c'est tout simplement pour dire que la surface elle est fermée le double intégral pour la surface ce cercle c'est pour dire que la surface est fermée ça n'a rien de sorcier tout ça ce flux là du champ électrique est égal à la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée divisé par epsilon 0 la permittivité diélectrique dans le vide donc pour appliquer le théorème de gosse puisque puisque cette relation est valable quelle que soit la surface fermée alors nous ça nous plaît ça quelle que soit la surface fermée puisque quelle que soit la surface fermée alors on va choisir les surfaces fermées les plus simples pour le calcul on va choisir des surfaces fermées très très simple bon j'espère d'abord que vous comprenez ce que veut dire une surface fermée comme son nom l'indique une surface fermée c'est tout simplement une surface fermée par exemple cette feuille elle n'est pas fermée c'est une surface ouverte si je veux fermer cette feuille je dois je dois par exemple la plier comme ça là c'est ouvert comme vous voyez c'est ouvert donc là elle n'est pas du tout fermée elle est ouverte pour la fermer il faut ajouter quelque chose là donc si je fais comme ça si je la ferme avec les mains comme ça elle n'est pas toujours fermée elle n'est pas fermée elle est toujours ouverte donc il faut ajouter ma main comme ça donc là elle devient fermée ça c'est une surface fermée maintenant si j'ouvre comme ça elle devient ouverte donc là elle est ouverte je peux vous donner des exemples de surface fermée si vous voulez ça ne pose aucun problème exemple de surface fermée pourquoi je fais ça pour parce que vous ne me posez pas des questions directes donc j'essaie de faire le maximum d'explications pour minimiser les questions parce que si vous posez des questions je peux pas les recevoir bon juste pas des messages si on veut mais bon exemple de surface fermée et bien je vais vous donner un exemple par exemple un cylindre un cylindre un cylindre bien sûr ça c'est un disque là là c'est le disque supérieur à c'est le disque inférieur et ça ça c'est disons un rectangle que je fais comme ça comme la feuille la feuille je fais comme ça et j'ajoute des disques disque disque donc ça c'est un rectangle exemple une sphère donc je vais tout doucement pour que vous compreniez une sphère par exemple cette sphère c'est une surface fermée si je prends un sinandre et je prends le disque supérieur et je l'enlève disque sup enlevé et bien ça ça ce n'est pas une surface fermée si je prends cette sphère vous connaissez pokémon 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 j'espère quand le pokéball elle fait comme ça c'est pas une ça ne devient plus une surface ouverte c'est une non ça ne devient plus une surface fermée ça devient une surface ouverte quand on ouvre cette pokéball en fait ça sphère ouverte sphère ouverte ou deux demi sphères ce n'est pas une surface fermée ce n'est pas une surface fermée ce n'est pas une surface fermée avec cet exemple j'espère que vous comprenez maintenant ce que c'est une surface fermée bien j'aimerais bien vous faire comprendre une chose c'est que cette fameuse relation qui est le flux de e à travers une surface fermée s qui est égale à la somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0 somme des qi c'est tout simplement la somme des charges à l'intérieur de la surface fermée s quand on voit cette expression qui est somme des qi sur epsilon 0 elle est toujours valable valable quel que soit s pourquoi elle est valable quel que soit s parce que somme des qi ce sont les charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée s bien sûr si on change s la somme des charges à l'intérieur de cette surface va changer c'est pour cette raison à la fin on va obtenir la même expression de e je vous donne un exemple par exemple là j'ai un corps chargé chargé soit roue soit sigma ou soit lambda c'est à dire bon ça c'est pas ça ne peut pas être lambda disons soit il est chargé en surface ou en volume normalement si j'ai choisi une certaine surface qui est comme ça la somme des charges à l'intérieur de cette surface fermée doit être quoi ? doit être ce côté là tout ça c'est la somme des q à l'intérieur si je veux pour cette autre surface fermée et bien cette partie là ça c'est la somme des charges à l'intérieur pour cette partie là une surface fermée par exemple la somme des charges c'est cette partie mais voyez vous aussi que la surface change c'est à dire finalement finalement on obtient le même résultat pour le champ e pour le champ e et bien vous allez comprendre tout ça après vous allez comprendre ne vous inquiétez pas et bien là je vais faire une application du théorème de gosse une certaine application pour bien comprendre ce que ce qu'on va faire il faut comprendre une certaine chose qui est la suivante c'est que le but c'est que le but d'abord d'abord je vais écrire le but le but du théorème de gosse c'est faciliter faciliter le calcul de e c'est ça le but le but principal du théorème de gosse c'est ça le but c'est ça le but c'est ça le but c'est ça le but après dans la seconde part on va voir les étapes pour appliquer appliquer le théorème de gosse plus application on va appliquer tout ça et vous allez voir dans la part qui va venir d'ailleurs donc voilà c'est un petit peu